Cher Philippe, Éric Ciotti, président des Républicains, est donc resté pour votre chronique. Oui, on lui met la chanson de son dernier meeting à notre Éric, parce qu'on sait recevoir. On n'allait pas lui mettre une chanson de gauchiste, comme Benjamin Biolet, ou pire, Jean Ferrat. On se fait chier, Jean ! Alors, bonjour Éric, vous êtes le président des Républicains, député des Alpes-Maritimes et garde-frontière niçois. On va bien sûr parler des migrants qui nous envahissent, puisqu'un Anglais et un Argentin vont immigrer vers la France, le prince Charles et le pape François. Alors, ils sont les deux en jupe, mais ils sont blindés, ils ont des papiers en règle. Et surtout, ils ne restent pas. Donc, c'est une immigration royale et papale, ça passe. Éric Ciotti et les Républicains sont d'ores et déjà en train de préparer des élections européennes, pareil. Oui, les européennes. Ces élections qui, malgré leur nom, sont loin d'être la ligue des champions de la politique. Elle passionne et attire les foules autant qu'une bière sans alcool attire Pierre Palmade. Pierre, tu veux une tortelle ? Non, ça va. Ou un dîner chez Buffalo Grill attire Sandrine Rousseau. Mais ces élections sont l'occasion de se demander comment va la droite et comment va son candidat. Votre candidat, Laurent Wauquiez, Lolo Wauquiez a pris du recul avant de s'élancer vers la présidentielle. Alors, ce n'est pas à trois pas d'élan. Non. Ce n'est pas à dix. Il a pris tellement d'élan qu'il est sorti du stade, Lolo. Alors, j'ai sa dernière déclaration à Laurent. La droite doit se rassembler derrière un leader. Je vous laisse. Je file au concert de Johnny. La dernière fois que Lolo Wauquiez a fait une déclaration, Gérard Larcher portait des jeans slim. Et notre invité avait un catogant. Ça fait une paye. Alors, attention. La bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle pour la présidentielle. C'est que ce n'est jamais le favori qui gagne. Regardez Balladur. Juppé, Fillon. Et là, c'est formidable. Parce que Laurent Wauquiez est dix-septième du dernier classement par image des personnalités politiques préférées des Français. Il n'est pas du tout favori. Il est en embuscade. Comme moi avec Sophie Marceau. Tu vois, ça fait quarante ans. Je suis en embuscade. J'attends. Pourquoi pas une femme quand on date des Républicains en 2027 ? Oui. Une femme. Mais il délire, le pauvre. La dernière expérience, c'était Valérie Pécresse. Du coup, la droite va faire un petit break d'une cinquantaine d'années. Ils reprendront une bonne femme en 2073. Quand ils auront oublié. Bon, écoutez. Éric Ciotti, en tout cas, a demandé au président Macron un référendum sur l'immigration avant la fin de l'année. Éric, vous êtes comme tout le monde. Vous préparez votre petite liste de Noël. Combien de dodos avant Noël ? Il y en a encore fait des comptes. Il y en a beaucoup. C'est le chiffre exact. C'est oh là là. C'est vrai qu'on est le 19 septembre pour faire sa liste de Noël. Éric, c'est un peu tôt. Alors, j'écoutais un sondage sur une radio concurrente. Oui. Vos copains de BFM, Cruchot et Cazdal. Il y avait un sondage. Faut-il régulariser les migrants ? Réponse non à combien ? Beaucoup. Peut-être 87%. 87%. Bon, c'est des auditeurs de RMC aussi. Alors, on dit non, 87%. 12%, on dit non merci. Non merci. Et il y a un pourcent qui a dit, je vais en prendre un, mais vraiment pour goûter. Alors, pour faire plaisir. Alors, la position d'Éric Ciotti et de la droite républicaine à propos des migrants, c'est comme pour le consentement. Un nom, c'est un nom. Le problème, c'est que la France est trop attractive. La France, c'est un peu Margot Robbie dans Barbie. Il faudrait que la France, ce soit Yolande Moreau dans Les Deschiens. À mon avis, il faut communiquer à fond sur Grenoble et Sochaux. Envoyer des flyers avec des photos de Sochaux sur la Côte d'Ivoire. On va encore se fâcher avec eux. Bon, alors, Jean-Luc Mélenchon a déclaré que s'il venait à gouverner, il entamerait une vague de régularisation massive. 8, un des frémurilateurs pour Éric. Attention à ce que vous dites, il a un petit cœur fragile quand même. Régularisation massive. Alors, mais la France a un devoir de solidarité envers les personnes en danger chez eux. Olivier Véran a rappelé que parmi les migrants, il y a des gens qui ont une sexualité pas conforme avec les lois de leur pays qui restent la peine de mort. C'est un coup dur pour Georges Amédoni, parce qu'en plus d'être africain, certains sont invertis. Noirs, musulmans, sans papier et homosexuels. Oh oui, oh oui, le 4 à la suite, c'est formidable. Vous gagnez un dictionnaire Larousse, des synonymes, ainsi qu'un voyage retour vers chez vous, payé par le gouvernement italien. Alors, c'est vrai que je vous avais vu les images de Lampedusa, c'est impressionnant. Je ne sais pas qui est l'attaché de presse de Lille, mais elle a fait un boulot de malade. Sur la com, elle est formidable. Alors, ce qui ne plaît pas trop aux locaux, c'est que le migrant est un touriste qui ne consomme pas sur place. Tu vois, il n'achète pas le petit t-shirt « I love Lampedusa » ou le petit magnète à mettre sur le frigo ou la petite tasse, tu vois. Il fait l'effort. Pendant ce temps-là, Éric Zemmour a déclaré « Ces migrants ne sont pas des victimes, ce sont des entrepreneurs. » Toujours la déclaration au-dessus. Alors, si c'est le cas, si c'est des entrepreneurs, il faut demander un numéro de capital sur Amazon. Aux turquoises, Dolce Vitae, en recherche de visa, zoom sur Lampedusa. Cette station balnéaire qui fait tourner la tête des entrepreneurs africains. Gros plan sur ces jeunes start-upers subsahariens venus faire fortune en Europe. Airbnb miteux, chambre d'hôtel à 15 ou bout de trottoir. Quel logement de luxe choisissent ces touristes aventuriers et promoteurs ? Livreurs, délivreurs, sous-payés ou tristement décités ? Quelles sont les professions clinquantes qui font rêver ces migrants ? Lampedusa, l'eldorado des afros, c'est ce soir. L'œil de Philippe Cabrivière. Merci Philippe. Je vous en prie. Il est 8h01. Eric Ciotti, merci d'être resté avec nous. Bonne journée.